Et nous avons établi un partenariat avec la société Tacant qui va nous accompagner pendant ces jours de compétition pour sensibiliser les cavaliers, sensibiliser le public au développement durable autour de la pratique de l'équitation. Et je laisserai bien entendu sa présidente en parler tout à l'heure de ces actions d'éco-responsables qui seront développées à Jardy pendant ce week-end. En tout cas, à tous, grand merci. Tout à l'heure, après toutes les interventions, bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Bonjour à tous. Vous avez un petit aperçu des opérations RSE qu'on a commencé à mener avec Jardy cette année. Donc déjà, merci à l'équipe de Jardy, à Emmanuel Feltes, à l'ensemble des cavaliers en général de nous donner une tribune pour le faire. Donc nous, Tacant, on est une marque d'équitation, mais avec une vraie vocation éco-responsable. Donc des produits plus grimes, mais aussi un usage plus grime. Et ça, c'est bien, mais si on n'utilise pas les gens, qu'on ne leur explique pas comment on fait, et qu'on ne montre pas qu'on peut créer de la valeur avec cette problématique RSE, qui est un mot qu'on en parle tout le temps, mais qui concrètement dans les faits se traduit très souvent sur l'action, il ne se passe rien. Donc avec Emmanuel Feltes, on a commencé à Jardy, on a fait différentes choses. Là, ce que vous voyez en image, c'était une sensibilisation des petits cavaliers de poney, qui donc la relève, l'équitation de demain, sur ce que c'est que le développement durable, comment on peut être plus éco-responsable avec son poney, en bouchant moins longtemps, en utilisant des produits plus grimes, en changeant, en achetant moins souvent, en fait en renouvelant moins son matériel, etc. Là, avec le RM, on est vraiment dans le top du top du circuit, sur une discipline, nous, qu'on apprécie beaucoup, qui est évidemment au cœur de la nature, puisque le complet, c'est quand même dehors, en Angleterre, c'est un pays vert, on ne peut pas faire plus vert, et donc on voulait encore faire quelque chose, quelque chose qui parle à tout le monde, et qui soit adapté à notre audience, donc avec Emmanuel et l'équipe de Jardy, on s'est dit qu'on allait vous proposer une éco-création collaborative. Alors qu'est-ce que c'est ? Quezalco, on va faire une œuvre d'art, en fait une sculpture, un cheval à taille 1, que tous les cavaliers, le public, tous les gens en fait qui seront à Jardy, viendront habiller de leurs bouteilles plastiques vides, pour en faire un cheval de bouteilles en plastique. Donc une œuvre d'art à partir des bouteilles en plastique, pourquoi faire ? Montrer qu'on peut collecter, on peut trier, on peut en faire quelque chose, et là ce sera un cheval en bouteilles plastiques, mais au-delà créer de la valeur. On fait des produits, aujourd'hui une partie de nos produits sont faits avec des bouteilles plastiques, des tapis de sel, des choses vraiment techniques qui sont utilisées par des cavaliers de l'équipe GNO-GEM. Et voilà, l'idée ça sera d'utiliser et de profiter de ce circuit d'excellence pour pouvoir montrer que l'équitation s'inscrit aussi dans cette démarche, qu'on en fait tous partie, et qu'on peut vraiment créer ensemble de la valeur avec une dimension vraiment un peu plus « green », nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.